Je m'appelle Mathieu Courdès, je suis photographe animalier. Je parcours le monde pour photographier les espèces les plus emblématiques de notre planète. Quand on est photographe animalier, il y a certaines espèces que nous rêvons de photographier. Le jaguar en étude. A ma connaissance, il n'y a pas d'animal plus photogénique. Ses silhouettes, son pelage, son regard, tout respire le beau chez ce félin. Afin de préparer la traque, nous retournons voir David Romo-Vallero, le directeur de la station biodiversité de Tipoutini, spécialiste du jaguar. Interessant, j'ai only seen twice. Et la première fois que j'ai vu la rivière, j'ai pensé que c'était très magique. Même si j'avais une caméra sur moi, je ne pouvais pas prendre une photo. C'était trop magique pour arrêter. Je préfère passer le temps de regarder le jaguar. Et nous étions dans le bateau. Et nous voyons le jaguar en front de nous. Le jaguar s'était sur la plage, regardé à nous. Et puis, quand nous passions, le jaguar jouait avec des paws dans le water. Nous avons des images d'autres choses, et beaucoup d'autres choses sont des food pour jaguars. Donc, nous savons que les jaguars n'ont pas de nourriture, et c'est pourquoi ils sont très heureux. David se rend en Amazonie depuis presque 20 ans. Il n'a croisé le jaguar que deux fois. Autant dire que mes chances sont infimes. Mais c'est bien là que repose toute l'excitation d'une traque. Sur ces conseils, nous partirons de nuit. Pendant notre quête, nous nous retrouvons nez à nez avec toute la petite faune nocturne que l'on peut voir dans la forêt amazonienne. Nous sommes juste à côté d'un scorpion. Alors, pour savoir si un scorpion est venimeux, il faut regarder ses pinces et sa queue. Si le scorpion a des grosses pinces et un petit dard, ça veut dire qu'il n'est pas venimeux. Si au contraire, le scorpion a des petites pinces et un gros dard, là, attention, danger. Et c'est le cas de celui-là. Il a des pinces plutôt fines. En revanche, son dard est plutôt gros. Une personne normalement constituée ne pourra pas mourir du venin du scorpion. En revanche, un nourrisson ou une personne plus âgée, là, pourra succomber au venin. Il y a des insectes partout. Nous sommes juste à côté d'une araignée emblématique de son genre, l'araignée à la toile dorée. Comme vous pouvez le voir, les fils sont dorés et c'est l'araignée qui fait la toile la plus solide du monde. Vous voyez, si on tire dessus, c'est ultra solide. Alors, on ne va pas plus la déranger que ça parce qu'à chaque fois, forcément, qu'on touche ta toile, elle pense que c'est une attaque. C'est une araignée magnifique. Et là, on se fait attaquer par une grenouille. Ça va, Vincent ? Dans la jungle amazonienne et surtout pendant la saison des pluies, on peut voir des dizaines et des dizaines d'espèces de grenouilles. Chacune a ses caractéristiques, notamment chez les petites grenouilles. Plus elles auront de couleurs, plus elles auront du venin. Chez celle-ci, c'est un coup de bluff. Elle fait apparaître deux lignes jaunes sur son dos pour faire croire à ses prédateurs. Ne venez pas me manger, je suis venimeuse. En fait, si on la prenait à la main, elle sécréterait un petit liquide qui ne serait absolument pas venimeux. Donc, en fait, c'est une grenouille menteuse, une grenouille qui fait du bluff. On a plutôt été bien servi en insectes, des araignées, des serpents, des grenouilles. Donc, on a eu pas mal de chance. En revanche, c'est très difficile de voir des mammifères. Par définition, les mammifères ont l'odorat très développé et ils peuvent nous sentir facilement à 200, 300 mètres. Donc, dès qu'ils sentent une odeur qui n'est pas ordinaire, ils s'en vont. Du coup, notre seul moyen de les apercevoir, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire poser des pièges caméras, des caméras trappes, et espérer qu'ils passent devant le détecteur de mouvement. Les caméras trappes nous permettent de prendre en photo ce qui nous serait impossible à voir de nos propres yeux. Grâce à un système de détection de mouvements, l'appareil et les flashs se déclenchent au passage d'un animal. Ok, c'est bon. Bon, je crois qu'on va se mettre là, comme endroit de passage. Ça m'a l'air pas mal. Donc, on va placer la boîte avec l'appareil photo à l'intérieur. Et de part et d'autre, on va mettre les deux flashs et le motion sensor un peu plus loin. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, nous décidons cette nuit d'en placer trois dans trois lieux différents. Donc là, on a les pièges flashs. Là, on a la grosse boîte qui va accueillir le boîtier. Et puis là, on a Vraçant qui a décidé de chisser de manière très séduisante sur cette vieille branche qui, en fait, est en dessous d'une rivière pour placer le camera trap et notamment le motion sensor. Vincent, comment ça se passe ? Au poil ! Là, je règle le boîtier pour qu'il y ait la bonne ouverture, la bonne vitesse, finalement la bonne luminosité au moment où l'animal déclenchera le motion sensor. Ici, sur des petites branches, on va placer le flash. L'important, évidemment, c'est qu'il soit dirigé à l'endroit où on espère que l'animal passera. Et puis, bien sûr, il faut le protéger puisqu'ici, dans la forêt amazonienne, il peut pleuvoir des torrents. On n'est pas sur la photo nationale géographique, mais l'important, c'est au moins de réussir à capter quelque chose. On y va ! Hier soir, nous avons laissé notre camera trap à un endroit et ce matin, nous allons voir ce que la carte mémoire va nous offrir. J'ai l'impression d'être un petit garçon la veille de Noël, dans l'attente de récupérer mes cadeaux. On va voir si ça marche. Ok, bon ça, ça marche encore. Alors, voyons voir. Oh yes ! Alors, c'est un capybara ? Ah, trop bien ! Ah, c'est génial ! Bon, alors ça, c'est les premiers passages. Un petit capybara. Après, la caméra s'est déclenchée, mais par contre, il n'y a rien dessus. Ah si ! Si, si, ok, on a une sorte de grande chauve-souris qui est passée. C'est un échec. Juste une chauve-souris et un agouti cendré. C'est déjà ça. On ne baisse pas les bras, il nous reste encore deux caméras. C'est le moment de voir. Ça s'est déclenché. Ah ouais, mais en fait, ça a pris énormément de photos. Le vent a fait déclencher le boîtier tout le temps. Bon, par contre, le plan est top. Il n'y a rien qui est passé. Bon, on n'a pas eu le résultat espéré. Alors effectivement, on a eu plein de photos. Mais malheureusement, on avait réglé l'appareil avec une sensibilité trop forte. Du coup, on a eu principalement des chauve-souris. Encore un échec sur ces caméras-trappes. Il ne nous reste plus qu'une caméra pour espérer. On peut dire que le jaguar sait se faire désirer. Moment de vérité. Déjà, ça a pris une vingtaine de photos. Ah putain, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Bah si, là, il y a quelque chose. Putain, le flash ne s'est pas déclenché. Ici, là, il y a quelque chose qui est passé. Peut-être un bush dog. Ah, le flash ne s'est pas déclenché. Ah putain. Putain, les moustiques, c'est un enfer. Ouais, là, il est mort. Ouais, non, là, je ne sais pas quoi faire. Ah, je suis... Je suis désespéré, là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Malgré toutes nos tentatives, le jaguar garde tous ses mystères. Ça fait dix ans que j'essaye de le photographier, mais en écoutant David, j'ai compris que mes chances de le trouver étaient quasi nulles. Que ce soit en Guyane ou dans le Pantanal brésilien, je continuerai à le traquer. Une chose est sûre, cher jaguar, je reviendrai te chercher. Je suis resté quinze jours dans les forêts équatoriennes, et pourtant, c'est à peine si j'ai rencontré 10% des espèces animales que l'on peut trouver ici. Du simple papillon au gigantesque caïman, en passant par le jaguar, chaque espèce semble avoir son rôle à jouer dans cet équilibre naturel. S'il est encore possible d'observer cette biodiversité, c'est grâce au travail d'hommes et de femmes, ayant compris l'importance de protéger l'un des plus beaux joyaux naturels de notre planète. Je n'ai qu'une envie, retourner sur ce continent pour y traquer le tapir, le tamanoir, l'oslo, le puma, et peut-être enfin, croiser la route du jaguar.